Bonjour, ça y est c'est enfin le début de la fin pour le wokisme. Les marques commencent à comprendre que c'est peut-être pas le bon chemin à prendre. C'est le cas en tout cas de Jack Daniels vous savez le whisky donc le monde a changé. Jack Daniels abandonne ses politiques wok en faveur de l'inclusion. Le problème est qu'ils y avaient quand même pensé malgré tout ce qui se passe avec les autres marques mais bon au moins ils font marche arrière donc c'est déjà pas mal. Dans un mail rendu public jeudi le fabricant de whisky a déclaré qu'il allait revenir sur ses initiatives en matière de diversité d'équité et d'inclusion parce qu'ils pensent à leur compte en banque et c'est tout à leur honneur. Une menace de boycott qui semble avoir eu l'effet escompté dans un mail relayé jeudi à Brown Foreman la société maire du distillateur du Tennessee a annoncé qu'elle allait mettre fin à ses initiatives en matière de diversité d'équité et d'inclusion des politiques rassemblées sous l'acronyme DEI en anglais. Mais attendez je vais finir le paragraphe. un programme mis en place peu après les manifestations en lien avec le mouvement Black Lives Matter en 2020 pour favoriser l'accès des femmes et des minorités à des emplois et des universités qui leur seraient moins accessibles par rapport à des hommes blancs et hétérotextuels. excusez nous bon ce que je ne comprends pas c'est que Jack Daniels bon c'est enfin pour moi c'est l'image vraiment du whisky de l'homme un homme vraiment de l'homme viril tout comme l'été bud la bière voilà les américains n'ont absolument pas apprécié être représenté par une trans là c'est pareil il n'est pas question de trans en tout cas je ne pense pas mais le woukisme le woukisme bah c'est pas viril et à whisky comme Jack Daniels qui qui essaye de se représenter par le woukisme bah forcément ça ne passe pas du tout surtout pour les américains interrogé par le daily mail Elizabeth Conway porte parole de Jack Daniels a déclaré que la célèbre marque de whisky avait décidé de faire évoluer sa stratégie en matière de diversité d'inclusion et de préciser le monde a évolué notre activité a changé et le paysage juridique et externe a changé de manière spectaculaire en particulier aux états-unis d'après les médias américains la page web dédiée à ces politiques sur le site de la marque n'est plus accessible ce jeudi bon évidemment le monde a évolué notre activité a changé tatata le paysage blablabla c'est on va être dans la merde on ne va plus faire de chiffres les gens ne vont plus acheter nos produits du coup on fait marche arrière c'est juste ça ce que ça veut dire par ailleurs selon ce mail les cadres de l'entreprise ne recevront plus de primes liées au progrès quoi réalisé en matière de diversité d'équité et d'inclusion il y avait des primes en gros oui alors si t'embauches un noir tu as plus temps et temps si c'est un asiatique tu as moins temps et temps évidemment c'est bon bref ramener la raison dans l'amérique des affaires une déclaration relayée en grande pompe par l'activiste conservateur américain robbie starbrook suivi par plus de 500 000 personnes sur le réseau social x ce dernier en juin ses nombreux abonnés à boycotter les entreprises qui adoptent ces politiques qu'ils considèrent comme woke et à faire pression sur elle sur linkedin ou x en les inondants de messages ils avaient des primes ils avaient des primes pour la diversité l'équité et l'inclusion alors déjà on comprend par là que ben c'est pas du tout comment dire honnête c'est c'est pas ça vient pas du coeur c'est oui voilà je vais je vais faire des choses pour la diversité pour avoir du fric c'est tout il n'y a que l'argent derrière sauf que maintenant cette promotion de la diversité va les valeurs faire perdre de l'argent du coup ils font marche arrière tatata donc plein de choses en anglais dans un tweet où il relaie le mail un l'homme annonce à sa communauté qu'ils sont en train de réussir leur mission un nous forçons désormais des organisations de plusieurs milliards de dollars à modifier leur politique sans même les publier simplement par peur d'être la prochaine entreprise que nous dénonçons un serait utile avant de poursuivre nous sommes en train de gagner et un par un nous ramènerons la raison dans le monde des affaires américains et bien merci bien précédemment robbie starbuck avait déjà lancé des campagnes de boycott sur les médias sociaux à l'encontre de la société américaine un dire un compagnie ainsi que la chaîne de magasins tracteurs supply compagnie plus récemment supplé ou supply ou plus récemment il s'était aussi attaqué aux constructeurs de moto harley david quoi même eux mais quoi les motos harley davidson vous faites le lien entre une harley et du wokisme mais ça va pas du tout ensemble dans une vidéo de neuf minutes en diffusé sur son compte x il accusé l'entreprise de ne pas être en phase avec ses clients après qu'elle a rejoint la chambre de commerce lgbtqia plus de l'état du wisconsin mais c'est mais ça non c'est pas du tout l'image qu'on en a harley davidson c'est 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 de la virilité c'est de l'homme c'est comme le whisky c'est pareil ça ça va pas ça va pas du tout avec l'image de marque dans la foulée harley davidson a annoncé un calme était fin elle aussi un à ses politiques en faveur de la diversité il ya d'autres initiatives progressistes au sein de l'entreprise bon bah écoutez ce ne sont que des bonnes nouvelles oui de temps en temps quand même je vous fais ce plaisir voilà il faut il faut les temps sont durs on va aller voir quelques commentaires la campagne woke de la bière bud n'avait pas servi de leçon bah si justement justement ils ont des choses à se faire pardonner les noirs nous vendaient leurs frères contre des bouteilles de dac ou quoi parfait le boycott fonctionne cool je vais en racheter une bouteille très bien évidemment ils sont du tennessee un là où on est les moins ouverts d'esprit par exemple l'avortement qui est illégal même en cas de niol ou d'inceste 1 ils veulent qu'on embrasse leur wokeness ils doivent remplacer leur département marketing et vite j'ai l'impression de revivre l'épisode budweiser ah 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 c'est sûr ça fait pas trop kentucky dehors le wokisme jack a dit l'alcool est ton ennemi jésus a dit aime ton ennemi à faire classer à harley davidson aussi récemment c'est bien il faut continuer dans cette voie gueuler marche faut faire comme eux gueuler un au moindre truc de travers ça fonctionne la boisson qui se boit quand t'es un bonhomme va nous montrer des trans ça va faire comme bah oui bah oui gros flop et les ventres en baisse mais ça ils le savent mettez des trans pour des lingerie féminine et nous faites pas chier non non ça non plus moi je ne veux pas voir et d'ailleurs j'ai vu parce qu'ils l'ont fait c'était pas de lingerie réellement c'était des maillots de bain où ils avaient mis un homme clairement ils avaient mis un homme en bikini et moi je suis censée voir ça et me dire oh tiens ça me serrait parfaitement sur moi non pas du tout non je n'ai pas un groupe bidule qui pendu entre mes jambes ça n'aurait absolument pas le même rendu que cet homme qu'on ne peut strictement pas appeler femme sur l'image donc non je n'ai pas envie d'acheter ça vient de sortir on leur donne combien de temps avant d'abandonner c'est quoi n'y vais à crème we stand with ukraine à moi écoutez après le désir mimétique girardien contre l'insensé déconstruction d'éridienne parle français s'il te plaît comment comme on dit en amérique du nord money talks avait tout à fait ça ne va pas plaire à black rock un vanguard et soros les petits points esg on s'envolait début de réveil on va pousser fort pour se débarrasser des étrots encombrant continuons la lutte contre l'injection de tarnes multiples dans les cerveaux faiblards de la gauchesse connexion les sociétés qui ont cru devoir faire allégeance aux activistes woke de peur d'être blacklisté oui alors que ce sont des minorités devront se rendre à l'évidence que c'est le client qui décide pour pour le la fin bon mais les woke n'achètent pas jack daniels les woke n'achètent pas bud light les woke n'achètent pas de harley davidson c'est je sais pas pourquoi ils font ça parce que là ils essayent de faire une communication enfin envers des gens qui ne sont pas leurs clients et du coup ils perdent tout le reste ils perdent leur vrai client et c'est comme disney c'est comme netflix c'est comme prime vidéo tout ça ils font des séries des machins des trucs complètement woke que les woke ne regardent pas mais que les gens normaux comme nous bah on regarde mais du coup bah non parce que c'est de la merde donc on ne regarde pas non plus du coup personne ne regarde et après ils pleurent et voilà on ne le fait pas assez en france tant mieux il n'y a que ça pour combattre le wokeisme et harley davidson pareil le monde se réveille enfin il faut aussi virer tous les dail ailleurs il n'y a que ça qui marche je n'en boirai plus jamais mais non mais ils ont dit que non attendez attendez jack daniel c'est le whisky mais le chien c'est quoi alors quoi attendez vous je regarde le comment ça jack roussel oui oui le jack roussel quoi les gens pareil pour aller davidson oui on a compris ce ne sont pas des convictions les bras m'en tombent c'est dégueulasse le jack ils peuvent faire ce qu'ils veulent à part pour se lobotomiser par les pubs et visuels cette daube n'a aucun intérêt il était temps il m'en restait plus voilà yé machin machin bon les gens sont contents est ce que vous aimez jack daniels ça fait des années que j'en ai pas bu j'en buvais quand j'étais ado un petit peu avec ce que je faisais qu'est ce que je mettais dedans je sais plus je mélangeais un jus de fruits je sais plus quoi bon bref moi de toute façon c'est de l'alcool j'aime pas du tout l'alcool donc je peux le mélanger avec quoi que ce soit ce sera dégueulasse bon est ce que vous aimez la jack daniels du coup êtes vous content de cette news moi je dis c'est le début d'un commencement voilà bon et bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchou merci